Des jours, que vous l'attendez. Une programmation variée. Des invités exceptionnels. Des jeux à tomber par terre. Oui, enfin bon, on sait très bien que lundi, c'est mettre des fleurs. Tu vas pas nous la faire. J'avoue. Comme tous les lundis, le mettre des fleurs, la culture, le plaisir. Bon, est-ce que tu vas nous étonner dans cette prog ou ce sera toujours la même chose ? Ça risque de ressembler à pas mal de... N'en dis pas plus. Dévoile ta prog, on en parle après. Bienvenue sur la présentation de la programmation de la semaine. Mardi, demain... Codename. Avec un groupe matinal fort agréable. Oui, bon ben, Codename, on commence à avoir l'habitude. Oui, mais... Il aime bien le jeu, à la pince, donc s'il peut jouer... Oui, oui, ben, ça va. Après Codename, viendra la suite et probable fin de... Mario de papier. Mario de papier ? Mais t'as toujours pas fini le jeu, mais ça fait une éternité qu'il est sorti. Alors, c'est un remake, parce qu'en fait, le premier date de 2004, effectivement. Et tu joues à quel ? Au remake. Donc, ça fait pas si longtemps, faut pas... Faut pas abuser. Ok, 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 ok. La suite de la programmation. Mercredi. Mais attends, mais tu... Tu fous rien. Déjà que ton métier, c'est rien foutre. Mais en plus, tu fous rien en foutant rien. Attends, 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 attends. Elden Ring. Oh, après-midi, longue. Messieurs, dames. Ah, mais tu fous vraiment rien, du coup. Ta gueule. Jeudi, messieurs, dames. Exceptionnel, alors que personne ne s'y attendait. Là, personne ne s'y attendait, bien sûr. Y'a tout le Twitch game qui a joué à ce jeu. À ce genre, on ne s'y attendait pas. Chained Together, avec Onutrem, Anae et Wingo, pour aller chercher un record du... Un record du quoi ? Un record du monde. Quoi ? C'est... C'est impossible. Ok. Après Chained Together, messieurs, dames, avec Onutrem, Anae et Wingo, nous irons continuer notre aventure sur Elden Ring, Shadow of Her Tree. Comment tu dis ? Shadow of the Her Tree. Ouais, c'est mieux quand tu parles français, hein. Oui, bon, ça va. C'est... Tu... Tu fais quoi ? La suite de la programmation va vous étonner. Ah bah, elle va vachement vous étonner, parce que regardez le métier de streamer, ce que c'est. C'est les week-ends de trois jours. Vendredi, samedi et dimanche, le mec, il n'est pas là, quoi. Genre, on ne sait pas ce qu'il fout, le mec n'est pas là. Bon, ça va ? D'accord, c'est ma prog. Oui, bah, on est un peu déçus, je ne vais pas te porter un. Oh, bah... Voilà, messieurs, dames, la programmation de cette semaine. J'espère qu'elle vous plaît. Je ne suis pas là vendredi, samedi, dimanche, pour des raisons perso, bien sûr. Retrouvez-moi au live tous les jours de la semaine, quasiment. Voilà, voilà. BG3 dans la sauce. Bah, Rivenzy n'est pas dispo. Ah, donc, j'y peux rien. J'y peux rien, j'y peux rien, hein. En fait, en gros, moi, je ne suis pas là du week-end. Je dois partir vendredi matin, j'ai un train vendredi matin très tôt. Et genre, Rive me dit, ouais, je ne suis dispo que vendredi cette semaine. Ah, je lui ai dit, moi, c'est pile-poil le jour où je ne suis pas dispo, quoi. Il m'a dit, ah ! Donc, voilà, ce n'est pas très grave, de toute façon. Tu ne comptais pas faire le FFS, tu avais dit ? Si, j'avais dit ça, et puis après, j'ai réfléchi et j'ai dit non. Bon, voilà. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, même si c'est très rigolo, effectivement, je n'ai pas joué à PUBG depuis 2020. Je n'aurai pas le temps de jouer d'ici là. Je préfère jouer à Elden Ring que m'entraîner sur PUBG, j'avoue. Voilà. Mais c'est très cool, hein. Le FFS PUBG, c'est de la bombe. Et honnêtement, si j'avais... Par exemple, si j'avais streamé vendredi, je pense que je l'aurais fait. Parce que j'aurais mis du Elden Ring vendredi, ça aurait été OK. Mais là, je ne suis pas là vendredi, donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Merci Plastic Berries, merci beaucoup pour les 8 mois de Prime. Merci à Alinea aussi pour les 7 mois d'abonnement. Merci à Kappel pour le 69e mois d'abonnement. Alexandra Lederman 2 le vendredi, c'est non. Merci French Muser pour les 40 mois de Prime. Maril pour les 39 mois de Prime. Boutz pour les 45 mois d'abonnement. Mastak pour les 33 mois de Prime. Coralie, 28 mois d'abonnement ! J'y ai pas réfléchi, Coralie. J'y ai pas réfléchi à cette question, Coralie. Là, tu me mets un peu dans l'embarras, parce que j'ai pas bossé cette question. Donc, euh... Je sais, je sais pas. Je croyais qu'on allait partir en débat politique. Non. La France est déçue de la réponse. Mais je sais pas, moi. Non, en vrai, j'y avais pas réfléchi, Coralie, pour le Tell Me Why. C'est pas un jeu non plus qui fait partie de la liste, pour être honnête. Mais c'est pas non plus un jeu que je connais vraiment, tu vois. Attends, c'est quoi déjà juste ? YouTube Tell Me Why Launcher Trailer. Tell Me Why. Tu ne peux pas changer le passé, mais le passé peut te changer. Ouais, c'est dans la même veine, quoi. Ah, mais c'est Don't Note aussi. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est plus que dans la même veine, oui. Tell Me Why, c'est trop bien. Bah, écoutez, je regarderai. Franchement, je sais pas. C'est avec Max. C'est avec Max ? Ok. Ok, ok. Merci, Sabrina, pour les 9 mois. Non, y'a pas Max. Ah, ok, bon. C'est pas avec Max, ok. Bon, en vrai, du coup, Coralie, pour répondre à ta question, je connais pas le jeu. Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Donc, pour être tout à fait franc, non, c'est pas prévu actuellement. Maintenant, est-ce que je le ferai un jour ? Je peux pas dire définitivement non, quoi. C'est pas littéralement impossible non plus, quoi. Hein ? Hein, hein, hein. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Salut, Ponce. Désolé pour mon message, je suis à la recherche d'une alternance en tant que data analyse back plus 3 sur l'île à partir de septembre 2024. N'hésitez pas à m'emmper pour plus d'informations concernant. Merci d'avancer des bisous. Courage pour la recherche, Vincenzer. Bon courage pour ta recherche d'alternance, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'on termine Paper Mario mardi ? Moi, pour moi, oui, vraiment. 100% on termine mardi. Parce que de toute façon, j'ai pas dehors, je fais ce que je veux. Moi, je pense, en vrai. Et puis, ça fait quasiment 30 heures de jeu, hein. Je pense qu'on arrive doucement... Non, mais si, si, en vrai, on a quasiment fini. Il nous reste une jamme étoile, en vrai. Il nous reste une jamme étoile. Ensuite, Eldanry, on continue tranquillement le DLC. Codenames, je sais pas encore vraiment avec qui je le fais. J'ai pas check, j'ai proposé, j'ai fait Yolo Gang. Et je sais pas exactement qui sera la mardi. Et jeudi, Chained Together, messieurs-dames, avec Onu, Anaï et Wingo. Voilà, j'ai vu tout le monde jouer à ce jeu. Ça a l'air assez marrant. En solo, j'ai un peu la flemme et autre chose à foutre. Mais en multi, je pense qu'on peut se marrer. Onu, je sais qu'il a déjà fait en solo. Wingo, il a un peu découvert en groupe aussi. Anaï, il l'a jamais fait. Et donc, je me dis qu'on peut peut-être se régaler avec ce groupe-là et aller relativement loin, parce que c'est quand même des gens qui jouent bien. Donc, voilà. Jamais vu encore. Bon, c'est un classique. Enfin, c'est un classique. Pas le Chained Together, mais le mode de jeu en mode... Le but, c'est de monter le plus haut possible. C'est un jeu de plateforme où le but, c'est de monter le plus haut possible. Si tu tombes, tu descends tout en bas et il faut te remonter. En gros, c'est ça. Voilà. En gros, c'est ça. Only Up vibes. Oh, bah c'est exactement Only Up, mais à plusieurs. C'est la même chose. Mais j'avais... J'ai pas joué, moi, à Only Up. Je n'ai jamais joué à Only Up de ma vie. J'avais pas joué. C'est quoi le jeu où tu étais un chaudron avec un gros marteau ? Je ne sais plus le nom, mais je vois très, très bien de quoi tu parles. Je ne vois plus le nom. Getting Over It. Exact. Bien vu. Getting Over It. Ouais, tout à fait. C'est collaboratif. Ouais, c'est tout à fait collaboratif. Genre, regarde, il y a plein de gens qui l'ont fait, bien évidemment. Squeezie, voilà. I kill you, Kameto. Il y a vraiment tout le monde qui l'a fait. Et ça ressemble à ça, regarde. En gros, tu es enchaîné comme ça avec des gens. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible, au possible. Et vu qu'on est enchaîné, il faut être coordonné, il ne faut pas faire de conneries, il faut s'écouter, etc. Merci Skax pour les 41 mois, merci beaucoup. Le seul défaut que chains, c'est que c'est simple. Ah, c'est vrai, c'est simple, Mika ? Bon, attends, excuse-nous, mec. Excuse-nous. Non, mais après, c'est Mikalo qui dit ça. Allez, écoutez pas. N'écoutez pas. Écoutez pas. Quand Mikalo dit un truc qui est simple, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Mikalo. Ouais, mec. Tu as déjà trouvé un truc dur ou pas dans le jeu vidéo ? Non, mais je ne sais pas, dis-moi. Je ne sais pas, mec. C'est simple en solo, à 4, c'est plus dur. Bah, justement, ouais, c'est le but, ça va être marrant, je pense. Demande à Horty ou Naka si c'est simple. Après, moi, j'ai joué avec Horty et Naka à Golf, machin, Méboul, Together, pendant le Streamers for Palestinians, et... Et c'était dur, hein ? J'y ai pas joué, mais juste en voyant la difficulté, c'est la coordination. Oui, je pense que c'est ça, Mika, effectivement. Je pense que c'est la coordination, de toute façon. Je pense que c'est vraiment que ça. C'est juste se tenir au courant. Il faut quand même, pour moi, il faut un maître de cordée. Il faut une personne devant, qui indique, tu vois, qui indique tout. Et qui est vraiment maître de cordée, qui gère tout. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. 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 Bon, on verra. J'ai pas envie de me spoil plus. Mais voilà ! Voilà la proc de cette semaine. Pas là ce week-end, donc... Vendredi matin, je décolle. En attendant tout ça. Donc, petite régalade là-dessus. Et oui, effectivement, pour Baldur's Gate, malheureusement, Rivenzy n'était pas dispo cette semaine, si ce n'est vendredi, pile-poil le jour où moi, je n'étais pas là. Et donc, on s'est dit, c'est pas grave la semaine prochaine, on se fera au moins deux créneaux. D'ailleurs, c'est possible que les deux prochains créneaux de Baldur's Gate 3 nous rapprochent, voire nous mettent dans la fin. Voire on termine, en fait. Selon la durée de la cesse. Ça dépend. Quoique ça dépend, parce qu'il voulait aller... Bon, on verra. Ça dépend, parce qu'il voulait quand même aller libérer un fils, donc... Bon, mais tranquille. Mais tranquille. Tranquille, tranquille. La run Tiki, Niski, Bibi, Kameto s'est envoyé des subs en douce pour que quelqu'un s'abote, c'était tellement drôle. C'est pas tort. C'est censé être full Elden Ring et après BG3. Non, tu sais très bien que sur ma chaîne, ce ne sera jamais full quelque chose. Non, 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 bien sûr que non. Il n'y aura jamais full, full, full en mode absolument rien d'autre que du Elden Ring pendant X jours. Il n'y aura jamais ça, non. Non, non, non. Déjà, en fait, deux unes, parce qu'au niveau de ma proc, j'adore varier les plaisirs. Et j'adore le fait qu'il n'y ait absolument pas les mêmes gens en fonction de ce qui se passe. Deuxièmement, parce que je veux savourer ce banger qui est le DLC d'Elden Ring. Je veux le savourer... C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il me dure deux semaines dans l'histoire de ma vie. Je veux qu'il dure plusieurs mois. Et ça durera plusieurs mois, c'est sûr. Voilà. Voilà, donc je prends le temps de kiffer. Et merci à Light pour les 50 mois. Merci beaucoup. Tu verras quand il jouera, tu ne pourras plus t'arrêter. J'y ai joué quand même vendredi. Et je sais, j'ai failli rater ma séance de cinéma. Tellement, j'avais effectivement du mal à m'arrêter. Tu as raison. C'est-à-dire que j'étais en mode une last, une last, une last, une last. Sachez que quand je vous ai dit la dernière une last, le film commençait dans 35 minutes au cinéma, qui est à 20 minutes de chez moi. Tu es allé voir quoi ? Alors, par contre, je suis allé voir Vice Versa 2. Ouais. Merci Olympia pour les deux mois. Je suis allé voir Vice Versa 2. Et... Une tuerie, non. Une dinguerie, le 2. Je ne sais pas. Je crois que je suis un immense aigri de la vie, en fait. Je crois. Parce que... Tu avais aimé le 1 ? Un peu pareil. En fait, en gros, la personnification des différents éléments que tu peux avoir dans ton cerveau qui définirait ce que tu es et ce que tu fais, c'est quand même... J'ai l'impression que c'est un truc un peu vu et revu et tout et tout. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Et je ne sais pas. Je ne suis pas emballé de fou. En mode... Ok, la tristesse agit sur ton cerveau et c'est elle qui fait des trucs. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire. Si tu n'avais pas aimé le 1, c'est mort pour le 2. Ce n'est pas que je n'avais pas aimé le 1, mais c'est que je trouve ça... Il y a des trucs que j'ai trouvé très bons quand même. Tu vois, genre, je ne lui mets pas du tout un 3 sur 10. Je pense que si je devais le noter, je lui mets un 6,5, un truc comme ça, tu vois. Mais... C'est quand même pas très original. Il y a des trucs qui sont bien faits, tu vois. Quand même, il y a des trucs qui sont vraiment très bien faits. Typiquement... Bon, sans spoiler, tranquille, je ne spoil pas, mais typiquement, il y a un moment, il y a une crise d'angoisse qui a lieu. Ce n'est pas un spoiler, tranquille. Il y a une crise d'angoisse qui a lieu et elle est vraiment très bien faite. Et c'est vrai que c'est assez fort. Mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un film qui s'adresse aux enfants pour leur faire découvrir leurs émotions au fond, Ponce. Les films Pixar arrivent moins à parler aux adultes qu'avant. Ouais, mais... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avais les larmes à l'œil aux yeux sur ce passage. Oui, oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Je me doute, je me doute en vrai. Je me doute. Non, pour le coup, elle est vraiment bien faite. Mais je ne sais pas. Il y a les pimponses. Oui, j'en peux plus. Je les entendais qu'ils passent. Donc voilà. Merci The Fran. Petite couleur derrière. Mais donc voilà, vice-versa. Mais bon, comme je le dis toujours, moi, j'aime trop aller au cinéma. J'aime trop voir des films. Que je surkiffe ou que je kiffe pas spécialement. Je suis très content d'y être allé. Et en vrai, c'était à refaire. J'y retournerai. Tu vois ? Donc voilà. Mais j'invite effectivement les gens à faire leur propre avis sur vice-versa. Deux, moi, je suis assez mitigé. Mais je crois que c'est mon côté un peu aigri. En fait, quand je... Moi, il y a un bail aussi. C'est que quand j'arrive à à peu près tout prévoir du scénario, au bout de 10 minutes, j'avoue que, à partir de là, je vais me faire chier, quoi. Et pourtant, je suis vraiment pas un génie des temps modernes. Mais là, vice-versa 2, après 10 minutes de début de film, bon, honnêtement, je savais ce qu'allait se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé, genre, jusqu'à la fin, quoi. Donc bon, j'étais en mode bon. Ah ! Ouf ! Donc voilà.